Après l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, marquant également la rentrée parlementaire de la 15e législature, plusieurs élus nationaux expriment déjà leur envie de traduire par les actes leurs promesses de campagne. Parti pour être le porte-parole de sa circonscription électorale au niveau de la Chambre basse du Parlement, et il vit fortement de l'engolé Ourocia n'attendait plus que ce moment. Ça a été un moment d'émotion, un moment solennel, qui nous a permis de prendre possession de notre mandat à partir d'aujourd'hui. Nous avons apprécié avec beaucoup d'admiration la prestation de la douane d'âge, qui nous a vraiment fait impression pour nos jeunes parlementaires qui devons nous inspirer de femmes de son calibre. Nous félicitons également le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est reconduit, l'honorable président Isidore Mvoba, pour sa brillante élection avec tout son bureau. C'est un jour solennel, un jour particulier. Nous comprenons l'importance de la responsabilité qui est la nôtre lorsque nous portons le drapeau de la République sur nous. Député d'Ongonio, il a été voté à 100%, et il vit fortement de l'engolé Ourocia devrait surtout composer avec l'expérience, afin de mener à bien son action pendant ces cinq années. Nous sommes élus comme tout le monde, tout le monde a été élu de la même manière, mais bien évidemment, il faut qu'on s'agrippe aux anciens, c'est le mariage intergénérationnel. Ils ont une expérience que nous n'avons pas, c'est un fait, et à côté d'eux, nous avons à apprendre, mais je pense également que le peuple nous a envoyés ici, parce qu'ils savent que nous sommes capables de les représenter valablement. Avant d'enfiler l'écharpe de titulaire aujourd'hui, Yves-Yves Fortuné Moundé-Lengolo a passé cinq ans comme suppléant de Jean Jaurès Andélé, député d'Ongonio de 2017 à 2022.